Vous l'avez vu, Dying Light 2 est sorti il y a quelques semaines de cela. Moi, personnellement, j'ai vraiment beaucoup apprécié la liberté qu'ils proposaient, etc. Eh bien, Techland est générosité puisque Techland, le développeur de Dying Light 2 et donc du tout premier Dying Light, propose une mise à jour next-gen gratuite du tout premier opus qui était sorti quand même en 2015, du coup ça va lui donner un petit coup de patate. Donc cette mage est disponible dès maintenant sur PlayStation 5 et elle arrivera d'ici quelques jours entre guillemets, voilà, sur Xbox Series. Alors qu'est-ce qu'elle apporte ? Eh bien, un mode performance qui vise le 60 images par seconde en 1080p, un mode balancé, 60 images par seconde en Quad HD, un quality mode, mode qualité qui vise là les 30 images par seconde mais cette fois-ci en 4K et une distance d'affichage améliorée de 25%. Donc c'est quand même assez propre. Et puis d'ailleurs, à noter que, c'est ce qu'ils ont communiqué sur la version PS4 Pro, cette mise à jour next-gen va aussi améliorer cette version dont eh bien le seuil de 30 images par seconde qui pouvait être un petit peu octant a été rehaussé, amélioré pour plus de fluidité. Je veux dire, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont découvert peut-être la saga d'Einlight avec le deuxième opus et il n'y a aucun problème puisque... Les histoires sont quand même globalement assez distinctes. Bah écoutez, le premier vous tend les bras, en mise à jour next-gen gratos ! La mise à jour, pas le jeu, évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada